C'est du 2 au 5 septembre prochain que se tiendra la sixième édition de la grande rencontre des arts médiatiques en Gaspésie. Arts médiatiques, qu'est-ce que c'est exactement ? On en a discuté justement avec Esther Bourdache qui est commissaire pour cette grande rencontre et qui est présentement en appel de projet pour ceux et celles qui seraient intéressés justement à savoir exactement qu'est-ce que des arts médiatiques ou encore qui produisent des arts médiatiques. Sachez que vous avez jusqu'au 21 mai prochain pour soumettre vos projets. Ça fait qu'écoutez l'entrevue et vous allez en savoir beaucoup plus sur cette fameuse grande rencontre. Tout d'abord, bonjour Madame Bourdache. Bonjour. Vous êtes donc commissaire pour la grande rencontre des arts médiatiques en Gaspésie qui en sera cette année à sa sixième édition. Pour commencer, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que la grande rencontre des arts médiatiques en Gaspésie ? Donc c'est un événement annuel qui a lieu habituellement à la fin août. Cette année sera en début début septembre. Donc c'est un événement annuel qui présente à Percé en Gaspésie, n'est-ce pas, de l'art médiatique, des arts et toute cette déclinaison de l'image en mouvement, c'est-à-dire les arts technologiques, numériques. Et là, c'est ça exactement. Quelle forme est-ce que ça prend ? Parce qu'on parle autant de quoi ? On parle de films, de performances, c'est quoi ? Oui, donc la programmation est allée sur trois jours. Elle est composée de films expérimentaux, donc des courts-métrages expérimentaux, parfois des installations d'art technologique, des interventions sonores, souvent dans le paysage, donc in situ à l'extérieur. Souvent, c'est les dimanches-après-midi, ça. Donc des artistes qui sont invités à créer un art technologique avec le paysage. Donc c'est notre dimanche in situ, on peut l'appeler comme ça. Ensuite, il y a des performances audiovisuelles. Donc ils utilisent l'image en mouvement et le son sur toutes ses formes. Ça, ça veut dire donc qu'il y a des performances ou des présentations qui peuvent être autant en salle pour ce qui est des projections ou des films que des performances extérieures, que ce soit de la danse, des projections ou autrement. Oui, c'est ça. C'est surtout en salle, je vous dirais. On a à notre disposition le centre d'art de Percé, le lieu historique au plein centre de Percé. Donc oui, c'est ça. Donc souvent, le soir, bien, vous êtes invité ou vous êtes convié à voir des œuvres d'art numérique ou technologique, audiovisuel, donc des artistes qui travaillent sur différents concepts, l'image. Donc vous savez, de nos jours, c'est très complexe, l'art technologique, mais aussi très, très simple. Donc il y a plusieurs approches, soit que les artistes travaillent avec des logiciels, le computing art ou bien très simplement d'une façon « do it yourself », peut-être que vous-même, ou qu'il y a une amplification, par exemple, d'objets. Donc aussi de l'art radio, des artistes qui utilisent l'art radio, l'objet radio, il est détourne de leurs fonctions premières pour exploiter les ondes, toutes les télécommunications, n'est-ce pas ? Et donc je peux développer longuement là-dessus. D'accord. Donc on s'entend, on baigne vraiment dans l'art contemporain à ce stade-ci. Oui, c'est ça. Je dirais qu'il n'y a pas de barrière, n'est-ce pas ? C'est de l'art d'aujourd'hui, oui. D'accord. Dites-moi, Bonan, Manan, on en est quand même rendu à la sixième édition, on s'attend à recevoir à peu près combien de participants en termes d'artistes ? Je dirais peut-être incluant les programmes de courts-métrages, peut-être, et les artistes qui vont performer en tout, peut-être 35. Ah, c'est quand même pas mal de monde. Mais il faut inclure les courts-métrages. Donc cette année, je vise à inclure plus de courts-métrages, par exemple. Donc ça ne veut pas dire que 35 artistes vont débouler en Gaspésie, ce n'est pas ça nécessairement. Mais dans la programmation, peut-être un court-métrage, parfois, peut faire 4 minutes. Vous voyez, sur 3 jours, ça peut... Ça peut prendre différentes durées. Donc là, présentement, vous êtes en appel de projet. La date limite est le 21 mai prochain. Quel genre d'artiste ou... C'est ouvert à qui exactement, en termes de participants ? Parce que là, ce n'est pas seulement pour les artistes gaspésiens. Non, c'est ça. C'est gaspésiens, québécois, canadiens. Parfois, on reçoit même, évidemment, des courts-métrages internationaux. Donc, des artistes qui pratiquent de l'art indépendant, vous savez. Donc, des artistes qui ont leur propre signature, leur propre style, qui ne travaillent pas nécessairement avec des boîtes de télécommunication. Vous savez, donc, l'artiste indépendant, c'est l'artiste qui vit de son art ou qui consacre vraiment la plupart de son temps à son art. Donc, c'est pour ces artistes qui travaillent avec les technologies, l'art médiatique, le court-métrage expérimental, le court-métrage essai. Donc, on est ouvert également aux documentaires. Évidemment, il faut qu'il y ait un angle qui sort des sentiers battus, un narratif original, un angle qui n'a pas été exploité dans la vie de tous les jours, si c'est du court-métrage, par exemple. Et là, les artistes que vous attendez, est-ce que c'est des artistes professionnels, semi-professionnels ? Ah, c'est toute une question. Oui, je dirais professionnels, mais vous savez, c'est des artistes qui se consacrent beaucoup de temps à chaque semaine dans leur art et qui sont dans un certain réseau, quoi. D'accord, ce fait que vous pourriez... Qui ont une certaine pratique, oui. D'accord, ça fait que vous pourriez très bien recevoir Yannas Terbach ou des artistes du genre, quoi. Mais disons que ce n'est pas notre mandat. Je vois votre question. Non, nous cherchons des artistes qui soient émergents ou mi-carrière. D'accord, donc vous cherchez à mettre en évidence de nouveaux artistes. Quand on parle, je vous ai présenté tout à l'heure comme étant commissaire pour cette sixième édition des Grandes Rencontres des Arts Médiatiques en Gaspésie. Juste pour savoir exactement, pour que les gens saisissent un petit peu, quel est votre rôle exactement là-dedans ? Bien, mon rôle est vraiment de chapoter la programmation. Ça va à sélectionner les oeuvres, mais ça va aussi à négocier des ententes avec les distributeurs, puisque, bon, les films, les courts-métrages sont la fort du temps distribués, n'est-ce pas, par des boîtes. Ça permet aussi de tenir une certaine logistique. Il y a beaucoup d'administration aussi, de gestion, gérer le budget, gérer les horaires, le planning du début à la fin de l'organisation. D'accord, donc vous avez un rôle de support avec toute la paperasse qui vient avec. Oui, c'est ça. Évidemment, il y a quelqu'un qui prend soin de la comptabilité, mais je veux dire, je suis là pour vraiment voir que tout s'enligne, tous les éléments d'un événement s'enlignent dans la bonne direction. Évidemment, il faut respecter, par exemple, une chose, il faut respecter les cachets d'artistes. Bon, là, il y a des barèmes canadiens, québécois. Donc, c'est partie de ma job, moi, d'être au courant de ces barèmes-là et de les faire respecter, par exemple. Donc, on travaille beaucoup avec le directeur artistique, François Cormier, et on trouve le financement, on organise les budgets, on organise la sélection, on organise le site web, on trouve une équipe pour les réseaux sociaux, pour les communications. Et, bon, évidemment, mon rôle, c'est un peu de faire du développement extérieur, donc de parler aux médias et tout. D'accord. Et dites-moi, ça, c'est coproduit par le Festival des Perséides. Est-ce que ça se situe dans la même programmation ou dans les suites des Perséides, ou est-ce que vous êtes vraiment deux entités autonomes? Donc, voilà, c'est ça. Nous étions une entité, et maintenant, nous sommes deux entités. Et c'est beau, vu que le mandat n'est pas nécessairement le même, c'est de l'art et de l'essai, oui, mais nous, les grandes rencontres, on est beaucoup plus axés sur l'art en mouvement, plus sur le côté artistique et technologique. Donc, oui, on s'est dissociés, et ça permet à la population, au public, de vraiment mieux s'orienter par rapport à cette programmation-là. Donc, il n'y a pas d'enchevêtement, quoi, entre les deux. Donc, oui, nous étions une sous-section, et là, on a une section qui se détache. D'accord. Dites-moi, on s'entend que le contexte est un petit peu particulier depuis la dernière année. Comment est-ce que vous pensez faire les présentations? Parce qu'on s'entend que ce ne sera pas nécessairement évident de réunir tout le monde dans un même lieu. Est-ce que vous allez adapter avec une forme, je ne sais pas moi, web, présentielle ou autrement? Oui, c'est ça. On est en train de formuler une formule hybride, c'est-à-dire qu'il y aura une présence en ligne beaucoup plus dynamique, beaucoup plus présente qu'auparavant. Donc, il y aura des diffusions extérieures de certaines performances, ou bien certaines performances seront filmées et par après seront disponibles sur le web en visionnement. Également, on a accès au ciné-parc à Pabot, à Paris-Dizou. Et donc, il y a toute cette mixture de lieux qu'on est en train de gérer. Mais on verra en temps et lieu, lorsqu'on va dévoiler la programmation au mois d'août, quelle activité aura lieu à quel lieu. Donc, on a à notre disposition le ciné-parc, le centre d'art et la présence en ligne. D'accord. Donc, on s'entend qu'il y a pas mal de travail encore à faire. Donc, pour revenir un petit peu au sujet de l'entrevue, donc présentement, vous êtes en appel de projet, les gens jusqu'au 21 mai. Où est-ce qu'on peut trouver les informations? Parce que là, on s'entend qu'il y a pas mal de critères quand même pour pouvoir participer. Donc, vous pouvez aller sur le Facebook des Persèdes. Vous pouvez aller sur le site web des Persèdes. Et là, vous avez l'appel à candidature. Vous devez remplir un formulaire en ligne à cet effet. Très bien. Esther Bourdage, commissaire pour la sixième édition des Grandes Rencontres des armes médiatiques en Gaspésie. On va vous souhaiter énormément de patience, de courage. Parce que là, on se rend compte que vous avez encore pas mal de travail devant vous. Surtout avec les mesures sanitaires qui, on va se le dire, qui vont un petit peu au yo-yo. C'est donc date limite 21 mai. Et puis, c'est ça. On va vous souhaiter bon courage. Puis, on espère justement pouvoir aller faire un tour. Parce que je pense qu'en termes d'art contemporain, Persède, ça doit être absolument merveilleux. Oui, c'est ça. Dans l'Est du Québec, c'est encore un type d'œuvre. Les arts médiatiques qui restent à développer. Parce qu'il y a très peu de lieux en Gaspésie pour présenter ce type d'art. Donc, tous les curieux, les étudiants, monsieur, madame, tout le monde sont vraiment les bienvenus. Ce sera bien un jour peut-être de faire des projections sur le rocher percé ? Oui, ce serait peut-être possible. On verra. Un défi, un défi. Madame Bourdage, merci infiniment. Et puis, comme je vous le disais, bon courage. Et puis, on se revoit quelque part au mois d'août. On va assister à tout ça. Merci encore. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada